coucou à toutes et tous donc heureuse de vous retrouver les capricorn pour vos messages donc pour la semaine du 21 février 2022 au dimanche 22 février 27 février excusez moi je crois que j'ai dit le 22 donc 21 au 27 février 2022 on va commencer par le petit oracle des fées on va aller chercher votre petit message intuitif pour cette semaine donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire si ce tirage ne résonne pas en vous donc et allons-y pour vos messages pour vous les capricornes allons-y nous avons la fée de l'automne à vous les capricornes j'ai l'impression que certains vous allez récolter l'automne c'est le temps des récoltes reçois les fruits de tes efforts puis félicite toi quels qu'en soient les résultats l'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer moi j'ai des capricornes qui vont récolter qui qui vont aussi qui vont être riche d'enseignement aussi un donc dans dans pour la semaine prochaine c'est très bien ben je suis contente pour vous les les capricornes donc on va continuer avec l'oracle des fées de le normand donc on va faire un tableau de neuf pour vos messages pour la semaine du 21 au 27 février 2022 alors allons-y pour vous les capricornes j'aime bien la fée de l'automne j'aime beaucoup c'est c'est positif ouais c'est un petit peu ça là on coupe le foin on récolte enfin parce que on on j'ai l'impression vous êtes beaucoup investi les capricornes dans un projet ou dans une relation bien sûr ça et là j'ai envie de dire avec cette faux ça pas été facile du tout pas du tout facile donc vraiment ce que vous récoltez c'est vraiment c'est vraiment mérité donc voilà félicitez vous les capricornes alors allons-y on va commencer à la coupe il ya du nouveau il ya du nouveau pour vous les capricornes c'est limite une nouvelle chance pour vous à toutes ces récoltes c'est voilà c'est il ya des projets qui se finissent vous récolter et vous allez pouvoir commencer de nouvelles choses à nouveau également alors allons-y à la coupe pour vous les capricornes encore un il ya un nouveau commencement là donc on finit quelque chose on va au bout d'un travail c'est un petit peu ça les messages pour vous les capricornes vous allez au bout d'un travail ça y est vous le finissez vous en récolter les fruits parce que c'est une réussite et vous allez commencer quelque chose de nouveau toujours dans la difficulté vous les capricornes j'ai envie de dire c'est voilà vous vous commencez quelque chose de nouveau mais vous savez que ben c'est jamais facile en fait il peut toujours y avoir des des obstacles vous ne vous laissez pas intimider également donc face à la difficulté face à la difficulté vous ne vous laissez pas intimider les capricornes alors oui vous vous tout ce que vous apprenez les capricornes pour vous c'est une grande richesse donc vous aimez apprendre alors peut-être que vous allez commencer une formation pour certains d'entre vous un nouveau travail une nouvelle relation et vous avez su tirer de vos anciennes expériences également dans quel que soit le domaine j'ai envie de dire ouais ça y est vous êtes sur un nouveau chemin j'ai envie de dire nous avons le chemin vous êtes sur un chemin vous avez pris des décisions ou une décision vous savez où vous allez en fait c'est un petit peu ça alors allons tirage en neuf pour vous les capricornes allons-y en dos de tech mais j'ai envie de dire j'ai comme cette notion d'étranger vous aimez un petit peu la nouveauté et puis vous aimez aussi le défi le défi d'aller vers la nouveauté quelque chose dont vous n'avez pas forcément que vous n'avez pas rencontré forcément donc donc j'ai un petit peu cette notion d'étranger de nouveauté d'aller d'aller chercher du de progresser aussi et le progrès c'est d'aller aussi peut-être sur comment dire en dehors de votre âge je vais pas chercher je vais pas trouver mes mots en dehors de votre âge j'ai pas trouvé c'est pas vrai ça il ya un petit blocage là vous avez peut-être un petit blocage là également vous les capricornes en ce moment parce que votre zone de confort voilà vous avez peut-être un petit blocage en ce moment là voilà vous n'êtes pas trop sûr mais vous avez cette envie de sortir de votre zone de confort aussi pour justement eh ben aller plus loin aller plus haut expérimenter des nouvelles choses ouais alors on a là le trèfle on parle de vrai bonheur qui qui réside parce que vous êtes satisfait de tout ce que vous entreprenez vous avez le bonheur la joie de vivre alors ce coup de chance on va aller voir un petit peu les cartes qui l'entourent en fait ouais vous avez de la chance vous êtes bien entouré par des personnes des amis un ami famille qui sont loyaux fidèle à vous c'est ça en fait que ça soit au présent mais même dans le futur vous avez votre esprit aussi vous êtes très fidèle les capricornes fidèles intègre votre coeur c'est c'est votre enfant c'est pour vous par rapport à votre enfant intérieur par rapport à votre enfance cette satisfaction de de cette réussite j'ai envie de dire c'est presque une revanche par rapport à votre enfant intérieur parce que vous n'avez pas toujours eu cette chance le capricorne vous n'avez pas toujours été satisfait en fait de tout ce que vous avez entrepris de tous vos efforts et là enfin ça arrive à vous en position carte on parle de vraiment de mutation de muté 1 de faire des transformations là vous mutez 1 vous devenez vraiment quelqu'un de ouais vous vous grandissez en fait un vous grandissez enfin voyez là il ya l'enfant et vous allez enfin grandir en grandir alors là sur cette position en parle d'événements imprévus forcément vous vous rencontrez où vous allez rencontrer où vous avez déjà rencontré des obstacles vous savez que toute réussite non c'est ça les capricorne vous savez de toute façon qu'est ce quoi qu'on entre à je vais pas y aller quoi que vous pouvez entreprendre de toute façon le chemin n'est jamais facile il y a toujours des obstacles des embûches c'est normal et c'est justement ce qui fait en fait la beauté de la réussite le fait que vous pouvez vous féliciter en fait parce que voilà ça demande beaucoup de vous beaucoup d'efforts en fait pour réussir vous n'abandonnez pas les capricornes ouais vous n'abandonnez pas même si des fois c'est nuageux même si des fois on vous motive pas même si des fois on a tendance à vous comment dire à vous découragez et ben vous vous découragez pas alors vous pouvez vous découragez mais c'est simplement passager en fait c'est un nuage qui qui passe simplement mais ça peut arriver aussi dans votre entourage que certains attention à ceux qui pourraient vous découragez un donc il y a toujours des jaloux un des envieux un autour de nous donc surtout ne prêtez pas attention donc c'est simplement un nuage vous pouvez avoir des moments de découragement mais voilà vous reprenez vite un la force un oui vous reprenez vite de l'aplomb à de la santé j'ai envie de dire avec avec cet arbre j'ai envie de dire aussi que le travail pour vous le travail un le milieu un la santé c'est mais c'est votre santé en fait le fait d'explorer de nouvelles choses de découvrir de nouvelles choses c'est c'est un bien-être pour vous également vous en avez besoin pour votre bien-être belle harmonie la belle harmonie à toutes vos actions en fait vous apportent la réussite en la paix ouais j'ai j'ai envie de dire avec l'enfant l'innocence en fait également et puis parce qu'il va se produire un plus tard là c'est pas forcément là on est quand même sur un avenir lointain écoutez avec l'étoile c'est vos rêves vont devenir réalité les capricornes vous allez avoir plus de clarté vous allez vous accomplir une grande compte là vous pouvez avoir que confiance en vous là dans cette situation très beau tirage vous allez vous accomplir les capricornes donc on va prendre l'oracle des fées elle a voulu venir je vais la prendre nous avons guérison émotionnelle ouais votre réussite en fait c'est sans doute pour certains d'entre vous les capricornes une guérison émotionnelle comme votre coeur se remet des souffrances du passé vous recevez amour et bénédiction vous dit ça peut être guérison émotionnelle aussi par rapport au fait d'avoir été chagriné aussi par c'est pas que l'amour des histoires sentimentales ça peut être aussi des projets professionnels ou autres associatifs que vous avez fait et qui ont échoué et là il ya une belle guérison parce que là vous réussissez enfin vous avez la réussite pour vous aller les capricornes alors allons-y vie amoureuse votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer oui parce que cette guérison émotionnelle cette réussite aussi qui peut être professionnel dans un projet un quel qu'il soit et ben ça ça va ça va avoir des conséquences mais énorme se tous avec côté coeur en fait que ce soit vie amoureuse mais même avec vos enfants j'ai envie de dire j'ai les enfants j'ai comme l'impression que ça va donner vraiment même pour vos enfants un élan si vous avez des enfants ou même le fait que votre situation aussi est en réussite même professionnel vous allez peut-être pouvoir envisager avec votre autre à enfin peut-être avoir un enfant en ayant confiance en l'avenir en fait et nous avons entraîné vous grâce à une pratique quotidienne vous pouvez pas vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance n'hésitez pas à vous entraîner c'est c'est le travail de toute façon vous êtes des travailleurs les capricornes c'est le travail le fait de toujours être ne jamais rien lâcher en fait et toujours vous entraînez en fait vous permettre en fait un de de voilà de d'améliorer vos compétences de gagner en assurance également on va finir avec l'oracle des anges de dorine virtu le capricorne alors pour vous un dernier message des anges pour la semaine du 21 au 27 avril 2022 j'en ai trop travail énergétique alors si ça ressort mais oui je pense que certains d'entre vous pour la guérison et émotionnelle vous avez fait un travail énergétique alors mes guides s'il vous plaît donnez moi un message clair et précis pour les capricornes j'en veux voir le bon côté des choses ben oui vous allez voir toujours le bon côté des choses du coup là comme vous récoltez enfin le fruit de votre travail enfin elle est tombée nous avons l'océan pour vous les capricornes l'océan bleu et profond parle à votre à votre âme vous cannes et vous guérit le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément mieux encore prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan laissez sa beauté et son pouvoir vous l'avez de vos soucis et de vos tracas alors je relire l'océan l'océan bleu et profond parle à votre âme vous cannes et vous guérit le simple fait de vous imaginer plongeant à son sein bienfaisant vous tente énormément mieux encore prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan laisser sa beauté et son pouvoir vous l'avez de vos soucis et de vos tracas alors voilà ce message en fait on vous invite alors pour ceux qui le peuvent bien sûr tout le monde peut pas il faut avoir l'océan pas trop loin de chez soi donc moi il est par exemple à 45 une heure donc là il n'y a pas de souci pour pouvoir en profiter mais d'autres c'est plus compliqué donc j'ai envie de dire en fait pour ceux si jamais ça résonne vraiment vous et bien imaginez vous en fait en train de plonger dans un océan en fait donc pour pour votre bien être en fait et puis là pour ceux qui peuvent peut-être qu'il ya quelqu'un qui est un capricorne ou des capricornes vous êtes proche de l'océan et on vous dit que l'océan va vous calmer vous guérir vous aider ouais l'océan va vous l'avez un de vos soucis et de votre aca également voilà je vous déconseille d'aller plonger dans l'océan quand même c'est pas trop donc voilà donc je donc voilà donc je n'y a pas d'autres messages c'est plutôt pas mal c'est très positif pour vous les capricornes donc voilà encore un grand merci à vous tous et puis je vous souhaite une très belle semaine et je vous fais de gros bisous